Jean-Claude-Henri Narci est le fils de Marc-Louis-Georges Narci, employé de bureau dans un commerce de machines agricoles, et d'Odette Lachaud, employé dans une entreprise de tissus. Il est l'aîné de cinq frères et deux sœurs et passe son enfance dans le quartier Valpo à Tours. Après des études au collège Saint-Gatien à Tours, il intègre l'école des apprentis mécaniciens de l'armée de l'air à Sainte, puis celle de Rochefort où il part en Algérie comme engagé et où il obtient le premier prix. Des arts dramatiques du Conservatoire d'Éoran, de 1960 à 1962. Jean-Claude Narci présente les informations du journal télévisé de 20h à la télévision française à Alger. Il revient en France, à la radio, sur France Inter de 1962 à 1964. Il présente ensuite les informations du journal télévisé régional à Rennes, 1964 à 1965. Puis devient grand reporté à l'ORTF en tant que spécialiste de l'Afrique francophone, 1965 à 1968. De 1968 à 1975, il est responsable du journal télévisé de Paris-Île-de-France, puis arrive en 1975 sur TF1, où il fera l'essentiel de sa carrière, comme suppléant de Roger Gickel. En 1982 et 1983, on lui confie le JT de 20h en alternance. En 1983, la formule éphémère de la présentation en couple du JT de 20h lui fait partager le plateau, avec Françoise Kramer, et ce en alternance avec le duo Francine Bouchy et Jean-Pierre Berthet. En novembre 1983, le JT est confié à Jean-Ofredo. Il présente alors l'émission « Temps libre » le vendredi après-midi avec Swazik Korn, qu'il connaissait du temps des infos IDF. Jean-Claude Narcy revient aux commandes du 20h en été 1987. Et il devient de nouveau la doublure des titulaires des JT jusqu'au début des années 2000. Il n'est plus salarié de TF1 depuis fin 2003. Néanmoins, il intervient à l'antenne en tant que consultant pour les grands événements télévisés avec Charles Villeneuve comme le défilé du 14 juillet, le Millenium, les 60e et 65e anniversaires du déparquement de Normandie, les mariages princiers, Philippe et de Bourbonne et Laetitia Ortiz, Charles, prince de Galles et Camilla Parker-Bowles, le mariage princier du prince William et de Cash Middleton, le mariage d'Albert de Monaco et de Charlene Whitstock en juillet 2011, la cérémonie en hommage de Michael Jackson et autres documents spéciaux. Bref de guerre. En août 2011, Gilles Boulot lui succède à la tête des opérations spéciales. Jean-Claude Narcy est commandeur de la Légion d'honneur. 2009. Commandeur de l'Ordre National du Mérite. Commandeur des Arts et Lettres. 2016. Et officier du Mérite Agricole. Il est nommé légionnaire d'honneur au grade de première classe depuis le 21 janvier 2011. Ces galons lui ont été remis par le général Bouquin. Commandant la Légion étrangère dans les salons du gouverneur militaire de Paris. À l'Hôtel des Invalides. Il fait également partie de l'association des écrivains et journalistes Tourangeau et Normand. Jean-Claude Narcy affectionne la vallée de la Rance où il séjourne régulièrement. Il est venu à l'inauguration de la statue du pape Jean-Paul II. À Pleurmel, Morbihan, Le 10 décembre 2006. Il a trois fils nés de deux unions.